Il fait partie des artistes les plus drôles de sa génération. Durant de nombreuses années, Carlos a fait rire petit et grand. Sous ses airs d'humoriste jovial se cache en réalité une épreuve particulièrement difficile. En effet, le 1er avril 2023, l'émission 20h30 le samedi a consacré un reportage à l'artiste. Sa sœur, interrogée pour l'occasion, s'est livrée au sujet de son frère et a révélé les causes de son obésité. En effet, durant son enfance, Carlos va être victime d'un accident qui va bouleverser sa vie. Il a glissé sur les graviers, sur les remparts d'Antibes et il est tombé, je pense qu'il a cru qu'il mourait, s'est souvenu Catherine Doloto. Si le chanteur se blesse et se casse une jambe, s'y estie sur tout son poids qui va être bouleversé. A partir de là, il a pris du poids alors qu'avant il était tout filiforme. Ça a été un tournant dans sa vie, d'avoir frôlé la mort, ça change forcément toute la façon dont on se perçoit. S'y estie cette même sœur qui a annoncé en 2008 le décès de l'humoriste au journal Le Monde. Carlos Sen est allé à l'âge de 64 ans après avoir combattu un cancer du foie foudroyant. Hospitalisé à Clichy en janvier 2008, il succombera à la maladie. La double personnalité de Carlos très appréciée dans le monde du show business, Carlos laissera de nombreux fans et célébrités dans une peine immense. Mais sous ses airs de joyeux lurons, sa sœur insiste sur un point, l'humoriste avait une double personnalité. Il y avait le Carlos Léger, drôle, avec un humour extraordinaire. Et puis, il y avait un homme très profond, beaucoup plus intelligent que ce que tout le monde croit, confitait la France 2. Un témoignage bouleversant pour celui qui aura marqué plusieurs générations de Français. A propos de l'auteur Rolne passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secret pour moi. Ses derniers articles et Charles III, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend D. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501